... Alors avant tout, merci aux nombreux sponsors qui ont organisé cette journée et qui par la même occasion nous permettent d'être là aujourd'hui pour partager avec vous une histoire, notre histoire. Elle a commencé il y a un an quand notre chef a débarqué dans le bureau et nous a dit, bon ben voilà, vous venez d'arriver et ben maintenant il va falloir développer une communauté sur votre site. Ok, chef. Il ne nous a pas donné beaucoup plus d'explications, il est reparti. Avec Florence on s'est regardé, on s'est dit, bon, une communauté, ok. Comment on va s'y prendre ? Donc on est allé sur Google, à interroger notre meilleur ami, à l'époque. Assez rapidement on a trouvé trois arguments qui nous ont paru convaincants. Alors le premier, c'est que les communautés, c'est des gens qui se réunissent, qui travaillent ensemble, qui s'entraident et qui du coup répondent à toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Ça, mécaniquement, on s'est dit, et bien comme ça il y aura moins de questions qui vont nous arriver et ça nous fera moins de sollicitations. C'est plutôt cool. Le deuxième argument, c'est qu'on s'est dit, voilà, si on arrive à fédérer, à rassembler les gens dans une communauté à un même endroit, on va pouvoir les former, les coacher d'un seul coup d'un seul. Quelque part, leur passer tous les messages agiles, notamment les scrum masters et les managers, les former à l'agilité et en faire quelque part des coachs relais dans leurs équipes. Et encore une fois, moins de sollicitations pour nous et moins de coaching à venir. Et puis peut-être le dernier argument qui apparaît comme le Saint Graal, enfin nous à l'époque c'était ça et ça le reste encore à vrai dire, c'est la notion d'entreprise auto-apprenante. Les gens, toute l'entreprise qui apprend par elle-même. Donc là, on s'est imaginé plein de personnes réunies, enfin tout le monde réuni dans une communauté différente, chacun avec son centre d'intérêt, qui partageait, qui travaillait ensemble, qui apprenait ensemble. Et là, on s'est dit, eh bien, quand on en sera là, on pourra partir à la retraite tranquille. Donc on était finalement convaincus que c'est ce qu'il fallait faire, c'était bon pour l'entreprise, c'était bon pour nous. Mais, par où commencer ? Devinez ce qu'on a fait, Google, une fois de plus, mais pas que. On est aussi allé voir sur le terrain nos collègues, sur le site de Toulouse, de Valbonne, qui avaient déjà un petit peu essuyé les plates pour nous. On leur a demandé comment ça se passait, qu'est-ce qui se passait bien, moins bien, etc. On a aussi pris contact avec d'autres sociétés qui nous ont expliqué comment eux avaient mené la chose. Certes, les contextes étaient très différents d'Air France KLM, mais, malgré tout, ça nous a donné quelques idées. Et puis, on s'est aussi tournés vers des personnes plus expérimentées que nous, des coachs seniors. Et je ne parle pas de l'âge, mais vraiment des gens qui s'y connaissent, comme Sébastien, qui nous a accompagnés. Voilà, donc, à ce stade, il y a un an, on savait quoi faire, on savait comment, puisque, avec Florence, on s'était dit, fort de tous les inputs qu'on avait eus, on s'était dit, ce qui va nous servir le plus, ça va être des communautés de pratiques, donc, d'arriver à regrouper des gens autour d'un centre d'intérêt, d'une pratique, pour qu'ils puissent apprendre ensemble. Donc, à ce stade, il nous restait à réunir le plus de monde possible, pour maximiser nos chances de trouver un leader qui allait prendre la communauté en charge. Un collègue coach qui entendait nos discussions nous a suggéré d'utiliser un atelier pour nous permettre de prendre la température et de recueillir des idées pour relancer notre communauté. Avec Cathy, on trouve l'idée excellente, alors on réserve une salle et on envoie nos invitations. Et nous faisons salle comble. Les gens sont curieux, intéressés, et ils se prêtent au jeu. Et le résultat de cet atelier, c'est que nous pourrons mesurer le succès de notre communauté au nombre de participants et à la diversité des profils. Ah, oui, on a un résultat, mais ce n'était pas ça qu'on espérait. En fait, on voulait vraiment savoir comment s'y prendre. Et ça ne va pas beaucoup nous aider. Alors, on se réunit à nouveau et puis on essaye de réfléchir, de prendre un peu de recul. Et on fait le constat que nous sommes auto-centrés. En fait, ce qui va nous faciliter la vie ne va pas forcément faciliter la leur. Et en tout premier lieu, il faut qu'on arrive à identifier leurs attentes. C'est à ce moment-là, en fonction de ce qu'on vient d'identifier et des résultats de l'atelier, que nous décidons de changer d'option et de mettre de côté pour l'instant la communauté de pratique et de s'orienter vers une communauté généraliste agile. Avec Cathy, on se regarde et on se dit « Ok, mais comment on anime quand on n'a pas de sujet ? » Et on était débutante en facilitation et on ne se sentait pas du tout prête pour animer cette première session. Et Sébastien nous a alors proposé de l'animer. Alors, merci encore Sébastien. Et c'était parti. Alors, on a une grande salle pour 50 personnes. On lance nos invitations. On attend le jour J avec impatience. Et là, grosse déception. Seulement neuf chaises suffiront pour asseoir tout le monde. Sébastien explique ce que sont les communautés et puis les différents types aussi de communautés qui existent. Et puis ouvre la discussion pour essayer d'identifier les besoins des participants. Les échanges mettent en avant que nous avons des attentes différentes. En fait, nous, coach, on attend de trouver un leader. Secrètement, bien sûr, on ne leur dit pas encore. Et eux souhaitent qu'on leur partage des sujets intéressants, mais sans trop savoir lesquels. Et à la sortie de cette première session, nous n'avons pas de leader et nous avons quand même un peu de matière pour les fois suivantes. C'est vrai, on a un peu de matière pour les fois suivantes. En fait, on a identifié avec les personnes présentes deux sujets de discussion. Pas un de plus, pas un de moins. Mais surtout, on n'a toujours pas les idées très claires sur la tournure que pourrait prendre cette communauté ni autour de quelle pratique on allait pouvoir fédérer les gens. On lance les deux sessions à un mois d'intervalle puisqu'on a choisi de faire les sessions espacées d'un mois. Les gens viennent, les deux sessions se passent. Mais bon, force est de constater qu'on n'y est toujours pas. On n'attire pas beaucoup de monde. Les gens qui sont là, on n'a pas réussi à capter les attentes des gens qui sont là. Et le pire peut-être, c'est qu'à part deux ou trois personnes qui sont assez fidèles, les autres, ils viennent et on ne les revoit plus. Donc on a fini par se dire peut-être qu'ils sont venus une fois et puis ils se sont dit ben non, finalement, j'ai mieux à faire. Ils devaient être à un sur le rôti. Et on ne les a jamais revus. Donc là, on décide de se poser, de faire une rétrospective. Je sais, vous allez me dire, une rétrospective, elles n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. C'est quand même le béaba de ce qu'on apprend aux équipes quand on les coach, c'est vrai. Mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas commencer par dire ce qu'on fait et surtout faire ce qu'on dit ? Donc on s'applique ce principe de rétrospective. On commence à lister ce qui marche bien. Il y en a toujours. Bon, nous, la liste était petite. Et puis on liste aussi ce qui ne marchait pas très bien. La liste était plus longue. Bon, c'est aussi une bonne nouvelle. On avait plein de choses à améliorer. Et on sort de cette rétrospective avec trois idées à tester. La première, c'est déjà d'annoncer un sujet par avance. Quelque chose qui va attirer du monde, qui, on l'espère, va intéresser les gens. La deuxième, c'est de communiquer de façon plus large. À l'époque, on procédait par mailing. On ne touchait pas forcément tout le monde. Donc on fait appel à notre service de communication qui envoie l'invitation à tout le site. Ça doit toucher 200 ou 300 personnes d'un seul coup d'un seul. Et puis la troisième idée, on l'a piqué à nos collègues de Toulouse. On s'est mis à faire des affiches très colorées, très punchy. Et c'est comme ça que Florence et moi les affichent sous le bras. Une semaine avant la session, on part avec nos affiches sous le bras, armées d'un rouleau de scotch. Et on va les placarder à tous les endroits stratégiques, à côté de tous les boutons d'ascenseur. Et pour les sportifs qui comptent réellement échapper, on les met sur les panneaux d'affichage qui sont juste à côté des escaliers. Et ça marche. Dès la première session annoncée de cette manière-là, on a triplé l'effectif. Les gens sont venus, le sujet a intéressé. C'était un retour d'expérience d'un de nos collègues. Là, on s'est dit, bon, peut-être qu'on tient la bonne façon d'avancer. On systématise les rétrospectives. Et petit à petit, on a grandi, on a appris à marcher. On peut dire qu'au bout d'un an, on se sent avec Florence beaucoup plus à l'aise pour animer les sessions. On est aussi très rodés sur la logistique. On réserve des salles, des grandes salles suffisamment à l'avance. On prévoit les sujets. On anticipe aussi les sujets. On a eu la chance d'avoir des collègues pour le Rex ou d'autres sujets qui nous ont aidés à animer. Et même récemment, à la dernière session, on a eu une productoneur qui est venue d'un autre site, de Roissy, et qui a partagé avec les gens sa passion et surtout qui a fait une mini-initiation à la facilitation graphique. Et aujourd'hui, on a des collègues qui viennent en nous montrant leurs affiches, regardent ce qu'on a fait pour la dernière rétrospective ou pour le dernier programme incrément. Voilà. On aurait pu se contenter de ça ? Oui. On aurait effectivement pu se contenter de ça par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés d'avoir beaucoup de monde. On y est arrivé. D'avoir des gens d'horizons divers. On y est arrivé aussi puisqu'on capte à la fois des gens, des développeurs, des scrum masters, des managers, mais aussi des gens des RH, des gens de la formation. On pourrait dire mission accomplie, chef. Il a de quoi être content, le chef. D'ailleurs, il nous l'a dit qu'il était. Mais nous, en fait, on ne l'est pas parce que par rapport à l'objectif de départ qu'on s'était donné, l'idée de départ qu'on avait sur une communauté de pratique, qui veut quand même dire des gens qui travaillent ensemble, qui grandissent, qui apprennent, qui vivent leur pratique au quotidien, on n'y est pas. Nous, on est plus, pour utiliser une métaphore, face à des oisillons qu'on nourrit et on se rend bien compte que si aujourd'hui, on arrête ce nourrissage, la communauté s'arrêtera et mourra et nous, on aura fait tout ça pour rien. Oui, mais quand même, on a eu de belles initiatives au sein de notre communauté. Par exemple, l'administrateur Jira nous a contactés parce qu'il souhaitait se lancer un club utilisateur, mais ne savait pas comment s'y prendre. nous lui avons proposé d'organiser la logistique ensemble et de co-animer une session au sein de la communauté agile. Et ce petit coup de pouce a suffi à lancer son club utilisateur. Et puis, j'ai envie de vous partager une autre initiative qui a eu beaucoup de succès et qui nous a surpris d'ailleurs. Un jour, un collègue pousse la porte de notre bureau et il nous explique qu'il est passionné de communication bienveillante. Il voudrait partager sa passion mais ne sait pas comment. Avec Cathy, on se regarde et on se dit peut-être un sujet pour notre prochaine communauté. Nous lui proposons et il est d'accord. Mais comme il n'a jamais fait ça, il a besoin de se préparer. Nous lui proposons donc de faire une session à blanc avec nos coachs. Comme ça, il s'entraîne. Nous pourrons lui faire des feedbacks et puis, il sera un peu rassuré. Et la session de notre communauté se déroule à merveille. Il y a beaucoup de participants et les retours sont tous très positifs. Il est même sollicité pour animer des sessions similaires sur d'autres sites et le mouvement prend de l'ampleur. A ce jour, il a animé plus de 20 sessions de partage, ouvert un groupe de discussion sur notre réseau social d'entreprise et il est même sollicité pour organiser des sessions d'approfondissement et de mise en pratique. Au vu du succès de ces initiatives, nous faisons le deuil de notre communauté autonome. Nous pensons que nous ne trouverons pas de leader pour cette communauté agile généraliste mais nous voyons dans cette communauté un formidable incubateur et donc, nous décidons de nous en servir. En regardant de plus près, on voit que nous avons régulièrement les mêmes scrum masters et facilitateurs qui viennent à nos sessions de la communauté agile et nous pensons que c'est peut-être le bon moment pour eux de lancer une communauté de pratiques qui leur serait dédiée. Nous les contactons et donc leur suggérons l'idée et l'un d'eux se l'approprie et accepte de porter le sujet lors d'une session de la communauté. Il espère trouver un écho parmi les participants et surtout des volontaires pour prendre le lead de cette communauté avec lui. Et finalement, la mayonnaise prend. Un groupe de quatre personnes se constitue. Il y en a ici un présent. Et finalement, avec un peu de patience et une main tendue par les coachs, la communauté de pratiques tant attendues va enfin prendre naissance. La conclusion de notre retour d'expérience, c'est que nous n'avons pas de recette magique et nous avons appris en essayant et en s'adaptant. Et Sébastien va maintenant vous présenter les apprentissages de notre expérience. Merci. Alors, l'un des apprentissages forts de cette histoire, c'est vraiment se questionner sur le pourquoi. Pourquoi je fais les choses ? Donc là, cette histoire a démarré parce qu'il faut faire des communautés. On fait des communautés parce que mon chef me l'a demandé. Et donc ça, ce n'est pas suffisant pour déjà se motiver soi-même et motiver les autres à lancer quelque chose. Donc vraiment se questionner sur pourquoi j'ai envie de participer à cette initiative, pourquoi j'ai envie de lancer cette communauté, qu'est-ce qui m'anime ? Donc trouver vraiment la motivation, la raison pour ça et puis la transmettre aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose de très fondamental en fait parce que ça sera une intention facile à communiquer pour assembler des personnes autour d'un même désir de changement. Là, le désir de changement, c'était de partager des choses autour de l'agilité, de montrer qu'il y avait des choses sur l'agilité qui se passaient sur le site, le site de Paris Vieilles Postes et de connecter ces gens autour de ces initiatives agiles. Donc d'être une sorte de vitrine en fait. Là, au fur et à mesure de la vie de cette communauté, ça c'est le why et en fait ce pourquoi s'est transformé parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait aller plus loin et ça pouvait même être une plateforme pour connecter les gens autour de lancer un mouvement autour de soit une communauté de pratique ou autre. Donc vraiment, avant de commencer finalement, se poser la question du pourquoi j'ai envie de faire ça. Également, nous étions partis assez rapidement sur une communauté de pratique, c'est ce qui semblait le plus logique et finalement, nous sommes orientés sur une communauté généraliste. Donc c'est quoi une communauté généraliste ? Donc là, on vous partage un point de vue personnel, ce n'est pas forcément une définition que vous aurez à la lettre dans les dictionnaires mais c'est plutôt notre vision personnelle de ce que ça peut être. Donc là, la communauté généraliste c'était plutôt une vitrine des initiatives agiles, de choses qui se passent sur le site ou autour de l'agilité pour montrer des retours d'expérience, faire découvrir des nouvelles pratiques, des nouveaux concepts, des nouvelles idées en fait. Donc d'avoir un terrain pour pouvoir partager ça autour des personnes qui sont intéressées. Donc là, ça ne nécessite pas forcément de rôle particulier, c'était ouvert à tout public et voilà. Donc une fois par mois, tout public sur des sujets qui sont variés. À la différence d'une communauté de pratique qui va plutôt rassembler des personnes qui sont proches par rapport à leur pratique. Notamment, ça sera des rôles qui sont un peu similaires. Donc on va parler de communauté de Scrum Master, de Product Owner, de Manager, etc. Et donc j'ai eu aussi l'occasion de travailler avec des communautés opérationnelles. Donc là, ça sera plutôt des personnes qui vont se rapprocher mais par rapport à une intention opérationnelle. C'est-à-dire des managers, des Scrum Master, des développeurs par exemple qui vont se réunir chaque mois pour discuter de sujets qui concernent leur domaine opérationnel. Par exemple, comment on se partage des environnements, comment on améliore les interactions entre nos équipes qui vont discuter plus sur ces questions-là. Nous, on était vraiment plus sur la dimension communauté généraliste pour des sujets généralistes autour de l'agilité. Donc ça, comment nous voyons notre communauté généraliste ? C'est quoi notre point de vue sur le mouvement qu'on a lancé ? Donc là, aujourd'hui, on en est notre Hawaii. Ce qui nous anime, c'est réellement d'offrir une plateforme pour connecter des personnes et faire émerger des leaders qui ont envie de porter d'autres sujets. Donc c'est à la fois vitrine, mais aussi un espace et on le dit à chaque session, on le rappelle à chaque session parce que c'est un endroit aussi pour rassembler des gens qui ont envie de lancer quelque chose autour de sujets qui les passionnent. C'était le cas pour Jira, pour la communication bienveillante et de les accompagner dans cette démarche. Donc on a trouvé le terme incubateur de communauté. J'ai eu l'occasion de moi-même d'essayer de lancer une communauté de coach agile il y a quelques années. Cette expérience m'a permis d'apprendre beaucoup de choses notamment sur ces dimensions-là. Le risque d'épuisement, la démotivation et la panne du sujet. Quand j'ai lancé cette communauté de coach, on était 2-3 au départ. On avait envie de se rassembler pour partager des expériences, des bouquins, des idées ensemble. On a commencé à le faire vivre chaque semaine. On se voyait chaque semaine et au compte-goutte on a invité d'autres coachs à ce groupe qui a fini par grossir avec des contraintes de logistique plus importantes. Il fallait des salles plus importantes. Une sorte de pression pour trouver les bons sujets d'une fois sur l'autre. Au fil du temps, c'est quelque chose qui a dérivé pour moi sur quelque chose qui ne ressemblait plus à ce que je voulais faire au départ. Je me suis vraiment senti dans une phase de démotivation et plus inspiré et pas envie de continuer. Ça s'est arrêté parce que finalement j'étais un peu seul à porter ça et ce que j'avais voulu construire au départ au final, ça a pris une direction qui ne me convenait plus. J'en ai assez rapidement parlé à ce risque et à Cathy et Florence. afin justement qu'on se constitue un petit noyau de personnes qui vont entretenir la motivation, discuter des sujets, des prochains sujets, faire des rétrospectives ensemble sur ce qu'on peut améliorer la fois suivante mais vraiment avoir un petit noyau de personnes motivées pour faire vivre cette communauté. Une dimension importante aussi pour faire vivre la communauté, ça va être la communication. et là il faut expérimenter. Là nous on a expérimenté plusieurs canaux. Ce qui marche bien sur le site sur lequel on est actuellement c'est les affiches. On a testé et puis c'est finalement assez rapidement ça s'est révélé efficace. Nous on est resté là-dessus également sur les réseaux sociaux d'entreprise pour annoncer les prochaines sessions également partager du contenu sur ce réseau social. mais sur d'autres sites il y a les listes diffusions qui fonctionnent bien les invitations il faut vraiment expérimenter pour voir qu'est-ce qui marche le mieux qu'est-ce qui convient le mieux à la communauté. Et puis également la logistique donc c'est une contrainte sur laquelle il faut devenir à l'aise sur la réservation de grandes salles par exemple. Les aménagements des salles donc varier les aménagements donc on peut avoir des sessions de type conférence mais aussi des sessions plutôt format atelier où on va essayer de créer des îlots également donc prévoir du matériel donc en fonction du thème donc du paperboard des crayons voire des postes informatiques si on veut faire un coating dojo par exemple. Donc ce qu'on a essayé de faire aussi c'est de varier les sessions les diversifier donc à la fois au niveau des animateurs donc des intervenants du contenu et puis du format donc pour les animateurs donc on a tourné avec Florence et Cathy et moi sur l'animation au début et après on a commencé à inviter d'autres personnes à venir témoigner de retours d'expérience ou de présenter des sujets qui les passionnaient sur le contenu donc également c'est très ouvert un peu comme cette conférence aujourd'hui en fait donc des retours d'expérience mais aussi des thématiques qu'on va explorer comme la communication bienveillante Jira etc et également donc varier les formats donc pas toujours un format conférence mais aussi ouvrir à d'autres formats pour aussi faire découvrir donc un format open space un format atelier un format débat il y a plein de formats qui existent et on peut les expérimenter avec la communauté ça peut être un très bon terrain d'expérimentation Également là un point qui est très important c'est que donc on a cette expérience de communauté c'est c'est aussi pour déjà la vivre nous monter en expérience sur la communauté et aussi la transmettre la transmettre dans le sens où on veut que ça soit aussi un espace pour connecter des gens pour qu'ils aient envie aussi de lancer quelque chose et donc c'est de soutenir ces leaders potentiels dans leurs démarches dans leurs envies en fait donc c'est quelque chose d'important pour nous en tout cas qui résonne assez bien sur ce qu'il faut faire pour nous pour notre communauté donc soutenir les leaders potentiels également partager l'expérience pour inspirer montrer que une communauté c'est à lancer c'est voilà on peut y arriver il y a des précautions à prendre mais on peut y arriver et puis venir en témoigner comme aujourd'hui avec vous voilà et si également si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous êtes probablement les meilleures personnes en fait pour lancer une communauté dans votre organisation voilà donc si vous êtes venu à cette session c'est parce que le sujet vous intéressait et bien cette session aussi c'était peut-être pour faire le premier pas peut-être pour vous inspirer et vous aider à trouver la motivation pour lancer votre propre communauté merci à vous merci